Interdiction de faire ses courses en vélo ou en trottinette à Reims, c'est parfois le cas, on vous explique. L'idée de ce sujet m'est venue suite à l'observation de plusieurs affichettes dans différents commerces de Reims qui rappelaient aux clients de simplement ne pas circuler à trottinette ou encore d'amener leur vélo à l'intérieur de ces commerces. Est-ce que les commerçants sont régulièrement confrontés à ce genre de problème ? Sur la quinzaine de commerçants qu'on a interrogés, une majorité d'entre eux disent qu'ils sont très rarement confrontés à ce problème. En revanche, des petits commerçants comme des grands groupes ont dû rappeler les consignes à leurs clients de ne pas circuler ni à vélo ni à trottinette. Pourquoi ? Bien évidemment pour des questions de sécurité, on imagine bien qu'une collision entre une trottinette électrique et un client à pied pourrait faire des dégâts, mais également pour sécuriser leurs biens, leurs marchandises, puisque à trottinette électrique, un voleur peut s'enfuir plus rapidement et même dérober plus rapidement de la marchandise. Et qu'en pense la mairie ? Contrairement à d'autres capitales européennes, comme Barcelone ou plus récemment Paris, qui ont interdit les trottinettes en libre-service dans leur rue, ou encore les villes françaises comme Nice et Agen qui, elles, ont interdit la circulation des trottinettes et des vélos dans leurs aires piétonnes, la mairie de Reims, pour l'instant, n'envisage pas de telles interdictions. En revanche, si des abus étaient constatés, elles n'hésiteraient pas à prendre des mesures. D'ailleurs, la mairie rappelle que dans les aires piétonnes, cyclistes comme usagers de la trottinette doivent circuler au pas. Cette rubrique est aussi la vôtre. N'hésitez pas à nous laisser un message à l'adresse qui s'affiche. Et pour plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Sous-titrage ST' 501